Bonjour à vous tous et bienvenue à Casablanca, à l'Hôtel Atlas Sky, où j'ai été invité. Superbe endroit, je vous le conseille fortement. Il se trouve à côté de l'aéroport et à 20 minutes du centre de Casa. Et je peux vous dire que le service, c'est ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'une question qui est récurrente que j'ai au niveau de mes salons. C'est à savoir, est-ce qu'on peut modifier l'angle de la molécule d'eau qui est de 104,5 degrés ? La réponse est oui. Mais pour ça, il vous faut des énergies colossales de l'ordre de 10 à 15 000 degrés Celsius. C'est l'énergie thermodynamique qu'il vous faut pour pouvoir briser cet angle. Alors comme vous le savez, quand on prend une molécule d'eau, ça ressemble un peu à Mickey. Donc deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et donc ces trois atomes, en fait, sont liés par ce qu'on appelle des liaisons d'hydrogène. Et plus les liaisons sont petites, puis il vous faut des forces colossales pour pouvoir les briser. C'est la même chose avec les ponts. Vous savez, tu vois, par exemple, le pont californique, on connaît tous. Vous avez des grandes attaches et des petites attaches. Les grandes attaches, elles, lorsqu'elles bougent de trop, qu'est-ce qu'il se passe ? À un moment donné, elles cassent sans la mettre de force. Par contre, les petites attaches, elles, elles, elles sont encore plus fortes pour pouvoir les briser. Donc oui, vous pouvez modifier l'angle de 104,5 degrés, mais pas avec vos mains, pas avec votre poncée, pas en faisant bouillir l'eau à 100 degrés. Il vous faut des énergies vraiment colossales pour ça. Merci à vous et je vous dis à une prochaine pour notre vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501